Nous sommes à la Sourate Al-Araf. Inch'Allah, on va commencer la lecture avec le verset 23. Le groupe de sujets allant du 26 au 53, donc dans trois versets, va commencer un nouveau groupe de sujets, où Rabbi va reproduire un modèle qu'il avait déjà reproduit dans la Sourate précédente, dans El-An'am, où il fait une comparaison entre la voix du Satan et la voix du divin. Il fait une comparaison et il va décrire les tenants aboutissants de ces deux voix, donc il donne la liberté de choisir. Et il dit, faites attention, si vous choisissez cette voix, voici la destinée, si vous choisissez l'autre voix, voici l'autre destinée. Et suite à ça, Inch'Allah, on va parler des prophètes, des prophètes bien connus, comme Sayyidina, Nour, Alayhi Salaam, Salah, Alayhi Salaam, et ainsi de suite. Et à chaque fois, l'idée étant de dire, voilà, ces prophètes ont été envoyés à certaines communautés dans le passé, et leur communauté, leur umma, ont failli à leur mission. Ils ont dévié du droit chemin. Et voici ce que Allah leur a réservé comme sort. Pour vous en préserver, donc pour ne pas partager le même sort que ces anciens peuples, ne commettez pas leurs erreurs. Le Coran nous alerte par rapport à cela. Elle va nous donner une série de conseils à suivre pour rester sur le droit chemin, Inch'Allah, Ta'ala. Quelle tabi ? Pour l'alumma ? A'udhu billahi minashayit wa rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Le Coran combinations, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le verset 31, juste un rappel, ce passage, ce verset, nous l'avons déjà lu sous d'autres formes dans les surates précédentes, où Allah nous invite à ne pas dépenser, ne pas être dépenseur. C'est traduit ici par excès, c'est vraiment dans le texte corénique, on parle de Mousrifoun, les gaspilleurs qui font le israf, le gaspillage. Rappelez-vous l'analogie que nous avons faite par rapport au gaspilleur. Donc, Allah demande que nous le remercions, nous le louons pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés. Donc, toutes les ni'mahs, les bienfaits qu'Allah nous a donnés, on a le devoir de le louer pour cela, de le remercier, le chouk. Donc, Allah attend cela. Et, quelque part, nos actions d'adoration, telles les prières rituels, telles le jeûne du relement de Ramadan, telles la zakat, le monde légal, l'impôt sur la richesse, le hash, la umrah, la visite des terres sacrées, et ainsi de suite. Toutes les actions d'adoration, les grandes ou les petites, c'est, quelque part, un remerciement envers Allah. Rappelez-vous le hadith que, je ne sais plus si c'était Nesodjam ou Alexandre Rabi qui avait partagé le hadith, où il priait les nuits durant jusqu'à avoir la plante des pieds enflée, gonflée. Il priait contre sa sainte épouse, notre mère, Oh, Rasulullah, tu es l'envoyé d'Allah. Allah t'a pardonné tous tes péchés passés et futurs. Tu n'as pas de péché, quelque part, c'est ça que ça veut dire. Malgré ça, tu pries toute la nuit, jusqu'à avoir les pieds qui vont gonfler, et ça te donne de la souffrance, physiquement parlant. Il dit, ne voudrais-tu pas que je sois un ordinateur, quelqu'un qui remercie, qui fait le chouk envers Allah. Le chouk, c'est ça. L'opposé du chouk, l'anthonyme, donc le diagonalement opposé, c'est le gaspillage. Il faut vraiment voir ça, le gaspillage. On en a donné pas mal d'exemples. Un est-ce que je me rappelle que tu avais un petit peu enrichi les explications en donnant différentes formes de gaspillage auxquelles nous ne prêtons pas assez attention aujourd'hui. Nous, vivons en Belgique en 2020, je trouve qu'on ne fait vraiment pas attention. Le gaspillage, il faut recontextualiser correctement, Inch'Allah. Le gaspillage, c'est le contraire du chouk. Allah attend de nous le chouk. Et juste, culture générale coranique, au verset 32, il leur pose une question, juste après ici. « Qui a déclaré illicite les parures et les mets succulents dont Allah a gratifié ses serviteurs ? » Ce genre de question, dans le Coran, ce n'est pas une question, vous vous en doutez. C'est l'approche coranique pour montrer l'absurdité de ce genre de propos. Le Coran est en train de démontrer par cette question, c'est vraiment le style, la signature coranique, ce genre de question. C'est pour dire, écoutez, vos propos sont infondés. Et Rabbi, dans son livre, retombe ça sous forme de question. C'est très esthétique. Donc, je vous invite à réfléchir un petit peu sur la manière dont le Coran traite cette absurdité dans des propositions non fondées. Je vous invite à réfléchir. Je ne vais pas mettre en plus là-dessus, le temps en face, Inch'Allah. Mais ça demande la réflexion. Et il y a beaucoup de parcelles dans le Coran où il y a ce genre de questions. C'est pas une question. C'est une affirmation d'une absurdité. Inch'Allah. C'est une affirmation d'Arabil. C'est une affirmation d'Arabil. et d'Arabil. « Heillez, on y ombre, on apparaît. OnAm'Allah. Ils sont dé Kesel mais en face aux aliments. Mais ils ne connaît. Et ils n spontaneous. Et ils n' входent. Ils n'aideront. Les lạionts de leur expression. Ils n'έ00m auxstocking à reconfiance. Qu allez pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et Dieu leur dira alors « Allez rejoindre en enfer les générations de djinns et d'hommes qui vous ont précédés. Et chaque fois qu'une communauté y pénètrera, elle maudira son aîné, jusqu'au moment où elles seront toutes réunies. Alors la dernière entrée dira de la première arrivée « Voilà, Seigneur, ceux qui nous ont égarés. Double donc leur châtiment par le feu. » Le Seigneur répondra « À chacun de vous sera infligé un double châtiment. » Mais vous ne le saviez pas jusqu'à présent. Et la première fournée dira aux derniers arrivés « Vous ne valez guère mieux que nous. Goûtez donc le supplice que vous avez mérité par vos crimes. Ceux qui traitent nos signes de mensonges et s'en détournent avec dédain, ceux-là ne verront jamais s'ouvrir devant eux les portes du ciel, ni n'auront accès au paradis que quand le chameau aura traversé le chat du négligne. C'est ainsi que nous rétribuons les criminels qui auront pour lit le brasier de l'enfer et pour couverture des flammes ardentes. C'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Mais à ceux qui croient et font le bien, nous n'imposerons aucune charge qui soit au-dessus de leurs moyens. Et ceux-là auront le paradis pour ces jours éternels. Nous extirperons toute haine de leur cœur et des ruisseaux couleront à leurs pieds. Alors, ils s'écriront, louange à Dieu qui nous a conduits en ce lieu. Si Dieu n'avait pas voulu nous guiner dans la bonne voie, nous n'aurions jamais pu y accéder. Ainsi, tout ce que les envoyés de notre Seigneur nous avait annoncé s'est réalisé. Et au même moment, une voix les interpellera. Voici le paradis. C'est l'héritage qui vous échoie pour prix de vos bonnes œuvres. Inch'Allah, on entendra cette interpellation et pas la précédente. Vous vous rappelez le contexte. Il y a le chemin de shaitan, de satan, le mauvais chemin et la bonne voie. La voie de Allah, la voie de son prophète, la voie des gens bien, Inch'Allah. On voit clairement la différenciation ici. Alors, la question qu'on devrait se poser par rapport au verset 40, c'est ainsi que nous rétribuons les criminels. On va les priver du paradis. Ils disent non, ces gens iront au paradis quand le chameau passera par le chat d'une aiguille. Ça veut dire jamais, c'est impossible. Alors, la question qu'on pourrait se poser de façon légitime, c'est mais quel crime il y a derrière le fait de ne pas croire au Créateur ? En fait, le crime est colossal. Ce n'est pas juste le fait de renier le Créateur, c'est de renier toute la création du Créateur. Donc, toute la quantité de matière qu'Allah a créée, toute la quantité de choses qu'il a créées, tous les anges qu'il a créées, tous les hommes qu'il a créés, toutes les lois qu'il a créées, donc toute la nature dans laquelle nous vivons, que Allah a créée, tout ça est renié par celui qui ne croit pas en Allah. Donc, automatiquement, il viole le droit de toute chose qu'Allah a créée. Et comme le choix d'Allah a créé son gigantesque, incantifiable selon nos échelles, il est clair que ce crime est à la hauteur de cela. Donc, le crime de la non-croyance est colossal. Et à la hauteur du crime, existe une punition. Donc, ici, c'est une géhenne éternelle. Qadam nous en préserve. Qadam nous en préserve, Inch'Allah, avec une face de ces heureuses personnes qui vont entendre l'appel, voici le paradis, c'est l'héritage qui vous échoie pour prier de vos bonnes œuvres. Inch'Allah. Amin. Aby, devam edelim mi? Inch'Allah. Amin. 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 Sous-titrage ST' 501 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 il y a la correction qui est juste après je ne comprends pas la phrase et donc quelqu'un demande de détail c'est toi, ça veut dire et la personne la même personne dit les gens qui se retrouvent entre les deux, verset 46 à sa lecture que nous venons de faire je me souviens que Allah, il est jaloux mentionne quelque part qu'il vient deux fois par an renouer la foi ou tendre la main vers la foi aux hommes dans ce cas, comment on pourrait se retrouver sans rappel je ne connais pas ce passage je m'en excuse mais les gens de la fatrate et les gens de l'Araf est-ce qu'il n'y a pas le lien c'est la vie de certains savants donc ce n'est pas un lien coranique, c'est l'interprétation de certains savants qui se disent l'Araf est une zone entre le paradis et l'enfer pour les gens qui ne sont pas soumis à épreuve et ils vont par interprétation des événements interprétation de certains textes révélés déduire des conclusions et la conclusion de certains savants c'est-à-dire les gens de la fatrate ça veut dire les gens de la fatrate c'est quelqu'un qui n'a pas été appelé à la religion véridique ce n'est pas forcément à l'islam à la prophétie de notre saint prophète ça peut être à l'époque de Sidon Aïssa ça peut être à l'époque de Zechariah de Yahya là où il était dans une région où à cet instant où il a vécu il n'y a pas eu de prophète où il n'y a pas eu des gens qui appelaient au message d'un prophète qui a exercé sa mission prophétique dans ces lieux-là ces gens-là ils appellent les gens de la fatrate donc c'est une période interprophétique en termes de traduction mais c'est des gens qui n'ont pas eu d'appel de qualité à la table religion la déduction de certains savants et ça ne fait pas l'unanimité de ces savants des savants pardon c'est une interprétation la déduction de certains savants disent les gens de la fatrate seraient résidents de cette zone appelée c'est le lien qu'il y a ce n'est pas un lien coranique peut-être je comprends mal le message de cette personne ici peut-être je comprends mal si toi tu as une lecture différente c'est comme ça que je l'ai compris aussi c'est la réponse que j'aurais donnée aussi mais les sources ne sont pas c'est des commentaires moi je ne connais pas de hadith du prophète à ce sujet non il n'y a pas je te le garantis ça je te le garantis et il n'y a pas non plus d'autres versets explicatifs non à ce verset donc comme on sait certains versets sont explicatifs ou soutien ou complément à d'autres versets et certains versets sont expliqués par des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais là quand on parle de la fatrate c'est c'est un commentaire et je ne sais pas c'est peut-être des recherches historiques qui qui sont la source de ces commentaires mais je n'ai pas plus de connaissances à ce sujet là je suis désolé ce sujet j'ai eu l'opportunité déjà de l'analyser dans le passé dans de nombreux ouvrages dans de nombreux beaucoup de sources c'est pure enfin purement ne rabaisez pas la dédiction des savants non plus ne comprenez pas mal mais ça n'a pas la hauteur d'un verset corinique bien entendu et ça n'a pas la hauteur d'une parole prophétique ça ne veut pas dire que ça n'a aucun sens mais ça n'a pas ce n'est pas à la hauteur de nos deux sources de livres de révélation pardon coran tradition prophétique voilà la fatrate ça veut dire ça incha'Allah retiens peut-être cette personne je ne la connais pas si ça trotte dans sa tête à mon avis tu la connais si tu la connais ah c'est une Torres je ne me rappelle je ne sais pas c'est Carlos Carlos ok c'est vraiment je suggère que si ça trotte dans la tête de notre ami Carlos et que ça va l'empêcher de dormir que ça va le ronger qu'on ait un offline et qu'on qu'on débatte en profondeur le sujet s'il le souhaite incha'Allah ok ok donc on est arrivé c'est 58 59 voilà tu viens d'être arrivé c'est ... 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